La première journée de la finale de la Race to Dubai s'est très bien passée pour nos trois tricolores engagés dans l'épreuve puisqu'ils ont joué sous le par sur le earth course du Jumeirah Golf Aestate pour la dernière étape de la saison et ils ont même joué le même score, à savoir moins un. Romain Wattel a été le premier des trois à s'élancer dans cette première journée. Romain jouait en compagnie de Mark Warren l'écossais. Le joueur de Bussy-Saint-Georges a bien débuté son premier tour puisqu'il était à moins trois après dix trous grâce à quatre birdies ternis par un seul boguet. Mais ensuite la machine va un petit peu se gripper avec deux boguet aux trous 12 et 15. L'explication de cette fin de partie difficile est simple et réside en un mot, fatigue mais pas n'importe laquelle. Physiquement ça va, en plus j'ai mon ostéo qui est là cette semaine donc il nous fait du bien. Mais non, c'est plus mental. Je sens que les fins de partie en ce moment, elles commencent à être difficiles. J'ai du mal à rester lucide. A mon avis c'est ce qui m'a manqué aujourd'hui. J'ai senti des moments où je n'arrivais plus à être dedans. J'ai fait pas mal de top 10 sur ces derniers tournois donc du coup j'étais dans les dernières parties à être pas trop loin de la tête. Et c'est ça qui est usant. Au final si on loupe des cuts, on peut avoir deux ou trois jours pour se reposer. Et pas laisser trop d'énergie. Mais là c'est vrai que je sens que nerveusement, je suis un peu plus... Je suis moins bien préparé on va dire. Victor Dubisson, dixième de la race avant cette épreuve, est parti quelques minutes après Romain. Victor a débuté par un boguet, tout de suite effacé par un birdie au deux. Il en fera un autre au sept pour passer l'allée en 35. Le retour se fera dans le parc grâce à un ultime birdie réalisé au 18. Le cannois était satisfait de sa journée. Oui c'est une journée correcte. Très bien tapé la balle. Après beaucoup d'occasions de birdie manquait. Seulement un birdie rentré à deux mètres. Ce qui est dommage. Mais bon après voilà c'est le golf. Mais je joue bien. Reste à savoir si lui aussi est un petit peu usé mentalement par cette fin de saison longue et éprouvante. Je trouve que mentalement ça va. Parce que j'ai quand même du lundi jusqu'au jeudi pour m'opposer chaque semaine. Donc j'essaie de prendre beaucoup de temps en dehors du parcours avant que le tournoi démarre. Surtout ce dernier mois. Donc non là ça va. Je n'ai pas trop joué en dehors des tournois ces derniers temps. Donc je me sens assez bien. Dans la partie juste derrière Victor se trouvait son ami Alexander Levy. Septième de la race. Et donc à moins un après le premier tour. Alex aborde cette dernière étape de la saison dans la peau d'un prétendant à la victoire. Un statut qu'il a acquis grâce à ses deux succès. Et à tout le travail mis en place avec son équipe. Un travail qui a payé plus vite que prévu. Je pense que ce que je voulais en début de saison. Je ne parlais pas d'objectif. Et je pense que c'est pour ça que je suis allé assez vite. Parce que je ne me suis pas réellement fixé des objectifs de scoring, tout ça. Je me suis plus fixé des objectifs de travail. Et que ce soit dans le physique, dans le mental et dans le golf. Et tout ça réuni, ça fait ce que j'ai fait cette saison. Après ça ne veut pas dire que l'année prochaine je ferai... Mais je préfère me focaliser là-dessus et vraiment me concentrer sur mon travail et ce que j'ai à faire. Parce que tu ne peux pas dire, si en début d'année tu m'aurais dit que j'allais jouer pour être dans le top 50 mondial, j'aurais rigolé et là je me retrouve. Donc je ne peux pas réellement donner d'objectifs. Mais c'est plus des objectifs de moyens. Et c'est ça qui m'a permis de faire une saison comme ça. Une saison qui pourrait être encore plus fantastique en cas de victoire ici dans les Émirats. Pour cela il va falloir tenir trois jours de plus et remonter sur les leaders à savoir Shane Laurie et Rory McIlroy et qui ont terminé cette première journée à moins 6.